Le marché parisien est repassé dans le vert à la mi-séance, mais pas les valeurs liées au télécom. Et le CAC 40 est soutenu par la bonne performance de valeurs comme Total ou Sanofi. LVMH aussi se distingue grâce à City qui a relevé son objectif sur le titre à 190 euros. Kering s'adjuge 0,8%. C'est Anthony Vaccarello qui devrait succéder à Edi Slimane comme directeur artistique d'Yves Saint-Laurent à la suite du départ de ce dernier, selon une source proche du styliste belge cité par Reuters. Et puis Société Générale est à l'équilibre. La Société Générale qui a annoncé prévoir la suppression de 125 postes en France dans sa banque de financement et d'investissement. Les opérateurs de télécommunications français s'effondrent en bourse après l'échec des discussions entre Orange et Bouygues en vue d'un rachat de Bouygues Télécom. Les analystes espéraient en effet que la transaction, en réduisant de 4 à 3 opérateurs principaux le secteur en France, allégerait la pression tarifaire. Les règlements de comptes ont déjà commencé dans la presse. Alors que les premières rumeurs laissaient penser que Bercy était la principale source de blocage, Martin Bouygues a tenu ce matin dans le Figaro un discours différent en laissant penser que ce sont les exigences d'Iliad qui ont fait capoter l'affaire. Bouygues plonge de plus de 14% devant Numéricable et Iliad. Et puis Orange s'en sort un peu mieux avec un repli limité à 4,8%. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture.